Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On dit que voyager en avion est le moyen de transport le plus sûr. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous allez peut-être changer d'avis. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 vols les plus effrayants du monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Tout le monde n'aime pas les araignées. C'est certain, et il est préférable de rester loin d'elle. Mais si vous avez été en vacances en Australie, vous ne pouvez pas y échapper. En Australie, vous avez l'une des plus grandes araignées du monde, la grande araignée de chasse. Cette araignée peut être très agressive et est également toxique. Et vous l'avez deviné, lors d'un vol entre l'Australie et l'Allemagne, il y avait une de ces araignées dans l'avion. Selon l'histoire, l'araignée s'est glissée dans un sac, et lorsque l'homme a voulu prendre un verre dans son sac, il a vu l'araignée. Il a alors rapidement refermé son sac, et après l'atterrissage, l'araignée a été emmenée chez le vétérinaire le plus proche. Saviez-vous que ces araignées peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long ? Que feriez-vous si vous trouviez une araignée comme celle-ci dans l'avion ? Numéro 9 Vous avez probablement entendu parler des turbulences. Elles sont fréquentes lors des voyages en avion. Mais les gens commencent vraiment à être nerveux et anxieux lorsque l'avion commence à trembler. Et c'est le cas dans cette vidéo où un passager parvient à capturer des turbulences sur la caméra. Il y a en fait plusieurs choses qui peuvent provoquer des turbulences. La turbulence est décrite comme un changement dans l'air autour de l'avion. Comme l'eau, l'air autour de l'avion se déplace de haut en bas, changeant de vitesse et de direction. Les orages sont la cause la plus courante des turbulences. Elles peuvent également être causées par le soleil, car sa chaleur peut modifier le mouvement de l'air. Même les montagnes et autres structures géographiques peuvent provoquer des turbulences. Mais elles peuvent aussi être dues à d'autres avions. C'est pourquoi le trafic aérien est strictement surveillé. Comme vous pouvez le constater, les turbulences ne sont généralement pas dangereuses, même si elles donnent parfois l'impression de faire des montagnes russes. Numéro 8 Parfois, la peur ne réside pas dans le vol en lui-même, mais dans ce que vous voyez lorsque vous regardez par le hublot. Le passager suivant était sur un vol de Phoenix à Portland quand il a vu quelque chose d'étrange. Jusqu'à présent, personne ne sait ce que c'était vraiment. Mais il existe plusieurs théories. Certaines personnes pensent qu'il s'agissait d'un cerf-volant ou d'un drone. Tandis que d'autres disent qu'il s'agit d'un ovni ou d'une créature étrange qui n'a pas été découverte auparavant. Si nous regardons la vidéo, nous pouvons voir qu'il vole dans les airs et qu'il possède de longs tentacules. Certains supposent qu'il pourrait s'agir d'un avion extraterrestre ou de quelque chose qui vient d'une autre dimension. Une théorie plus réaliste est qu'il s'agit d'étraîner de condensation d'un avion à réaction bimoteur qui a plongé. Qu'en pensez-vous ? Nous avons déjà parlé des araignées dans un avion. Mais le passager suivant a vu un scorpion dans la soute à bagages. Selon le type de scorpion, la piqûre peut être très douloureuse, voire mortelle. Les passagers du vol JT293 de Lean Air avaient donc toutes les raisons de paniquer et de s'inquiéter après avoir découvert le fameux scorpion. Heureusement, l'avion venait d'atterrir et l'incident a été immédiatement signalé aux autorités. Selon le porte-parole de la compagnie aérienne, celle-ci va enquêter sur la façon dont le scorpion est monté dans l'avion. Au vu de l'apparence du scorpion, beaucoup ont soupçonné qu'il s'agissait d'un scorpion hétérométrus pinifère que l'on trouve couramment dans les forêts indonésiennes. Bien que le scorpion ne tue pas, la piqûre peut causer beaucoup de douleurs et de gonflements. Numéro 6 L'ouragan Irma est considéré comme l'une des tempêtes les plus fortes de l'Atlantique, enregistré sous la catégorie 5 et laissant d'importants dégâts sur son passage en septembre 2017. Quelques instants plus tard, une vidéo est apparue montrant un pilote nommé Jim Eterman volant directement à travers cette tempête. Cela a dû être assez terrifiant. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il avait planifié ce vol. Après tout, son travail consiste à obtenir des mesures et des informations précises sur le déplacement de l'ouragan. Selon l'histoire, le vol a été un succès et ils ont effectivement réussi à en apprendre davantage sur l'ouragan. Numéro 5 Si vous considérez que le saut en parachute est effrayant, alors le saut en parachute depuis un hélicoptère est certainement un cran au-dessus. Mais au moins, vous pouvez vous y préparer. Pour Patrick Remington et certains de ses amis, c'est la chose la plus normale au monde. La vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de GoPro et on peut les voir sauter d'un hélicoptère quelque part près de la plage de Pensacola Navarre en Floride. La Floride est réputée être l'un des meilleurs endroits pour sauter en parachute en hélicoptère. D'après ce qu'ils ont fait, la sensation est différente de celle que l'on éprouve en sautant d'un avion. En effet, les avions doivent continuer à voler, tandis qu'un hélicoptère peut rester en vol stationnaire à un certain endroit. Ce qui vous donne le temps d'apprécier la vue avant de faire le fameux saut. Numéro 4 Lorsque vous montez dans un avion, vous faites naturellement confiance au pilote pour vous ramener en toute sécurité. Vous devez lui confier votre vie, c'est pourquoi c'est probablement un cauchemar lorsque même le pilote a peur pendant le vol. C'est ce qui s'est passé sur le vol D7237 d'Air Asia qui partait de Perth en Australie Occidentale à destination de la Malaisie. Durant le vol, le pilote a demandé aux personnes à bord de prier. En effet, le vol connaissait un problème technique majeur. Tout le monde à bord a entendu une forte détonation, puis l'avion s'est mis alors à trembler. Les passagers ont décrit la situation comme s'ils se trouvaient dans une machine à laver. Il s'est avéré qu'un des moteurs avait explosé. Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. En effet, le pilote et l'équipage ont réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité. Quel héros ! Numéro 3 Dans la vidéo suivante, nous voyons deux avions qui volent très près l'un de l'autre. Selon les experts, les avions commerciaux doivent respecter certaines distances en fonction de leur altitude. Malheureusement, on sait peu de choses sur cette vidéo. Nous pouvons seulement constater qu'il s'agit d'un avion Air Canada rouge et qu'il semble assez terrifiant. Après tout, les règles relatives aux distances et aux altitudes sont strictement suivies par les avions et les compagnies aériennes. Nous ne savons donc pas ce qui s'est passé dans cette vidéo et pourquoi les avions volent si près les uns des autres. Espérons que la vidéo a été animée par ordinateur, même si elle semble assez réaliste. Certaines personnes dans les commentaires suggèrent qu'il s'agit d'une publicité et que c'est de cette façon qu'ils ont décidé de la filmer. Dans ce cas, ils auraient eu le contrôle total de l'avion. C'est quand même assez effrayant de voler aussi près les uns des autres, si vous voulez mon avis. Numéro 2 La plupart d'entre nous ont probablement vu le film Des serpents dans l'avion de 2006 avec Samuel L. Jackson. C'est aussi probablement l'un des films de serpents les plus célèbres de tous les temps. Mais imaginez que cela se produise dans la vie réelle. Eh bien, c'est le cas. Mais heureusement, pas aussi horrible que dans le film. C'était pendant un vol commercial à destination de Mexico. Un serpent vert vif a été trouvé sur la paroi de l'avion par l'un des passagers. La compagnie aérienne était perplexe quant à la façon dont le serpent était monté à bord. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'un serpent était trouvé à bord d'un avion. Lors d'un vol vers l'Alaska, l'équipage a vu un serpent jaunâtre sur l'un des sièges. Le serpent a apparemment été trouvé derrière un siège où un garçon était assis avec sa mère. L'un des agents de bord l'a courageusement ramené et l'a mis dans un sac en plastique. Il s'est avéré que l'un des passagers avait embarqué le serpent illégalement. Numéro 1 Dans la vidéo suivante, le pilote de l'avion a eu une crise de panique. Il aurait perdu la tête et fait une dépression nerveuse. Le pilote pilotait depuis 12 ans, mais au cours de ce vol, il a commencé à se comporter très bizarrement. Selon le copilote, il a commencé à dire des choses étranges et à toucher des interrupteurs qui ne devaient pas être touchés. Le copilote a donc dû faire quelque chose et l'a attiré dans le compartiment passager, puis a verrouillé le cockpit. Le pilote a alors été retenu par les passagers alors qu'il commençait à instiller la peur dans l'avion. Heureusement, le copilote a réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité, et le chef pilote a été arrêté par les autorités et emmené dans un établissement psychiatrique. Avez-vous déjà vécu un vol effrayant ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada